Le combat pour la démocratie, pour la république, c'est un engagement durable, un engagement profond. On ne peut pas en faire une imposture. Il s'est pourtant passé différentes choses et on a pu entendre de nombreuses prises de position sur ce sujet. Et pourtant, ces premières phrases sont une imposture. En réalité, je n'ai absolument rien dit d'intéressant. Alors certains appellent ça du bullshit, mais en France on appelle ça de la langue de bois. Et on en croise à peu près tout le temps. Vous avez déjà eu ce sentiment, cette sensation, cette intime conviction. On vous en fume, on vous roule. On est en train d'essayer de vous faire un numéro, un espèce de spectacle de langage. Mais un spectacle de langage creux, de langage vide. Ça ne veut rien dire et pourtant ça a l'air plutôt intelligent. Ça peut être pour emballer une loi, pour emballer une information ou alors n'importe quelle communication. La langue de bois, c'est l'art de ne rien dire du tout en faisant semblant de dire quelque chose. Et aujourd'hui, je vais vous donner une méthode hyper efficace pour détecter la langue de bois. Mais on va même se payer le luxe d'apprendre à en faire. Essayez de dire l'inverse. Voilà, vous savez détecter la langue de bois, il suffit d'essayer de dire l'inverse. Si vous ne pouvez pas dire l'inverse, vous avez de la langue de bois. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Bon, plus sérieusement, cette méthode, elle me vient du sociologue Patrick Champagne. Patrick Champagne, c'est dans le film Juppé forcément de Pierre Carle, qui parle des municipales de Bordeaux en 1995, qui va donner cette petite astuce. À ce moment-là, il parle d'un reportage de France 3 sur Madame Juppé, alors que son mari sera bientôt candidat à la mairie. Le reportage, il parle de l'amour de Madame Juppé pour la ville de Bordeaux. Et Patrick Champagne, il explique à quel point c'est de la pub. Il suffit d'essayer de dire l'inverse pour que ça devienne complètement impossible, ça ne marche plus. Si on dit que Madame Juppé déteste la ville, imaginez l'image que ça donne à la candidature de son mari. C'est donc tout simplement impossible de qu'elle puisse dire ça, que le reportage fasse l'inverse. Et donc, Patrick Champagne, il montre à quel point un petit reportage qui semble tout innocent est en fait complètement creux. Ça sert juste à l'image d'un futur candidat. Et la langue de bois, ça fonctionne pareil. On dit quelque chose, sans rien dire, juste pour se montrer, pour montrer qu'on communique, mais sans jamais communiquer. Quand je dis le combat pour la République, pour la démocratie, c'est un engagement durable, un engagement profond. On ne peut pas en faire une imposture. Il suffit d'essayer de dire le contraire pour que ça ne dise plus rien du tout. Le combat contre la République, complètement ridicule, contre la démocratie. Ou alors, le combat pour la République, pour la démocratie, c'est superficiel et j'arrête dans trois jours. Ça devient complètement inaudible, voire complètement débile. Mais, il y a la langue de bois qui est encore mieux faite que ça. On ne peut même pas dire le contraire. Le langage est tellement tordu dans tous les sens, dans certains cas, que c'est quasiment impossible de mettre la phrase au négatif. Pour parler de ça, il y a le fameux sketch de Franck Lepage sur la langue de bois. Et ce qu'explique Lepage, c'est qu'aujourd'hui, la langue de bois, c'est l'enchaînement de tout un tas de ce qu'il appelle des concepts opérationnels. Ces concepts, au départ, ce sont des mots qui peuvent avoir un sens, mais qui vont justement être vidés de leur sens, qui vont servir juste à parler pour ne rien dire, à faire de la langue de bois. Lepage, lui, il prend des mots qui fonctionnent dans un discours local, dans un contexte institutionnel, dans un contexte de colloque. Mais, ça marche aussi au niveau national, dans un discours tout à fait lambda. Vous prenez des mots que moi j'utilise souvent, république, démocratie, France, nation. Alors que chacun de ces mots ont un sens, voire plusieurs sens, on se retrouve avec des termes qui vont devenir complètement interchangeables dans certains discours. Ce sont maintenant devenus des concepts opérationnels. Et pour faire de la langue de bois, ils peuvent vous servir d'ingrédients de base. Vous y ajoutez une pincée de devises françaises, la liberté, l'égalité, la fraternité. Une louche de mots positifs héritée de l'entreprise. On va parler des synergies, des énergies, des collaborateurs. Et vous allez mettre tout ça sur une brochette de valeurs qui, de fait, vont perdre tout leur sens. Par exemple, le travail, le courage, la raison, la modernité, l'unité, le rassemblement, l'innovation. Et là, vous avez la recette de votre discours de langue de bois. Après, la présentation est hyper importante aussi. Il va falloir quand même tourner les phrases de belle manière en en fumant bien le tout. Là, je me réfère à ce qu'en dit Victor Ferry, un collègue de YouTube qui, lui, est spécialisé en rhétorique. En gros, pour faire gonfler le propos, pour faire passer du rien, pour du profond, pour de l'intéressant, pour Victor Ferry, l'important, ça va être les figures de style de répétition. Si c'est répété, c'est que ça mérite l'attention. Et ça s'imprime beaucoup plus facilement dans le cerveau. Et alors, en plus, si vous pouvez de temps à autre mettre quelques questions auxquelles vous allez évidemment vous-même répondre immédiatement, c'est pas mal. Au milieu, mettez aussi quelques trucs creux comme « il s'est passé différentes choses » ou « on a pu entendre différentes prises de position sur ce sujet ». Et là, vous ne dites rien en paraissant à la fois intelligent et convaincu. Vous savez maintenant faire de la langue de bois. Alors, allez-y ! Allez-y maintenant ! N'oubliez pas, évidemment, de mettre un petit pouce vers le haut à la vidéo et de la partager si vous avez bien aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner. Mets les commentaires. Par contre, je veux qu'il soit plein de langue de bois. Je veux que vous utilisiez ces techniques maintenant pour me faire le discours le plus creux possible. Que vous ne me disiez rien, mais que vous me le disiez bien. Eh bien, faites-moi une phrase, faites-moi deux phrases, faites-moi un pavé. Mais surtout, surtout, ne dites rien. Rien du tout. Si vous voulez, c'est un peu un jeu concours. Et qu'est-ce que vous allez gagner ? Eh bien, je vais vous le dire. Votre participation, c'est la quintessence de la République. C'est la quintessence de la France. C'est la France qui innove, la France qui travaille. C'est la France courageuse, la France qui rassemble les énergies et qui met le dialogue et la modernité au cœur de ses préoccupations. Votre participation, c'est le pouvoir. Votre participation, c'est la démocratie. Votre participation.